La radio des Français dans le Monde Installez maintenant l'application Français dans le Monde sur votre mobile La radio en direct et tous nos podcasts partout avec vous Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Caroline Meuclet Nous partons à Tours Une belle région avec de beaux châteaux C'est un joli petit coin que j'ai découvert d'ailleurs cet été Je suis content d'y retourner avec Caroline, mon invitée dans le cadre du partenariat Avec les experts, expats d'Expat Pro Bonjour Caroline Bonjour Gauthier Je t'ai empêchée de dormir avec cette interview cette nuit, dis donc Oui, ça m'a un petit peu stressée, c'est vrai Aucun stress, 3 millions d'auditeurs te suivent aujourd'hui On va éclairer, écoute, non c'est pas gentil de ma part ça Écoute et compagnie que tu as lancé depuis 2 ans Que je trouve être un super concept On va parler des seniors Mais juste avant, on rembobine un peu l'histoire de ta vie Retour dans le nord de la France, d'où tu es originaire Bonjour aux Douésies Tu y retournes de temps en temps un petit peu, il y a un peu de la famille encore dans le nord là-bas ? Oui, 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 bien sûr Assez jeune, ton père va partir avec ta maman Et donc toi aussi en Tunisie Il va aider les entrepreneurs tunisiens à s'organiser dans tout ce qui est exportation Résultat, tu vas grandir là-bas et puis tu vas aller au lycée français de Tunisie A chaque fois que tu m'en as parlé, ça t'a mis des étoiles dans les yeux Oui, c'est sûr, j'étais au lycée français de la Marsa, le lycée Cailloux Comme on l'appelle là-bas, au lycée Gustave Flaubert J'y suis arrivée en première, donc j'ai passé mon bac français et mon bac à Cailloux À 23 ans, tu deviens chef d'entreprise Tu crées une entreprise de meubles en fer forgé pour l'exportation C'est l'inspiration de papa à mon avis de vouloir être comme ça dans le business Oui, tout à fait, j'ai toujours énormément admiré mon papa Et il m'a donné l'envie d'entreprendre Donc effectivement, à 23 ans, j'ai créé Forger d'idées C'était une entreprise de fabrication de meubles en fer forgé destinée à l'exportation Et dans cette période, ta grand-mère qui est restée en France est malade Ça va allumer une petite lumière, mais d'autres lumières vont s'allumer Lorsque tu rentres en 2003 en France avec ton époux Qui travaille dans le domaine des châteaux, dans la restauration Toi, tu vas rejoindre un service client dans une entreprise Tu vas travailler beaucoup par téléphone Tu vas avoir une bonne maîtrise des outils et de la communication par le téléphone Et puis arrive le décès de ton papa Qui va faire que tu vas avoir une espèce de révélation, une envie De changer de voie professionnelle Et tu vas créer Écoute et compagnie Tu m'as dit quelque chose de très juste Que les cinquantenaires qui nous écoutent peuvent comprendre Ce qui est mon cas aussi Ça a été la somme de mes compétences et de mes envies Tout ce que tu as appris et tout ce que tu as aimé Tu l'as centralisé dans Écoute et compagnie Oui effectivement Gauthier, parfois on pense qu'à la cinquantaine On n'est plus bon à rien Mais moi je pense que c'est tout à fait le contraire Au contraire, on a tout un parcours Toute une expérience qui est enrichissante Et moi j'ai appris que par le téléphone On pouvait communiquer On pouvait rire, sourire, apporter de la joie Et pas que de l'information Et effectivement j'ai eu aussi l'envie de recréer Recréer une entreprise pour moi Mais pour les autres aussi Et de me tourner vraiment vers les autres Parce que c'était un besoin à ce moment-là Parce qu'il y a eu le décès de mes parents Et j'ai voulu peut-être combler un manque Et créer un service Que j'aurais moi aussi aimé avoir Au moment où ils étaient encore là Un petit focus avec un chiffre Des petits frères des pauvres Sur la solitude en France Cette analyse, ce chiffre T'a beaucoup perturbé Oui effectivement En fait on a les petits frères des pauvres Qui mettent en évidence l'isolement Pour les personnes âgées Avec, on a à la fois l'isolement Avec 6 millions de personnes Qui se sentent seules fréquemment Mais au-delà de ça Aussi des personnes Personne à qui parler de choses intimes Parce qu'effectivement Nos parents Quand ils sont inquiets Ou ils ne nous le disent pas nécessairement Parce qu'ils ne veulent pas nous inquiéter Tout simplement Il y a aussi quelque chose C'est qu'aujourd'hui On a aussi 3,6 millions de personnes âgées Qui sont exclues du numérique Donc pas toujours évident De faire une visio De les avoir facilement Donc le téléphone Ça reste finalement un outil Hyper simple Hyper accessible Où qu'on soit Même très éloigné Dans nos campagnes Et pour les personnes âgées Qui ne savent absolument pas Utiliser Internet Alors moi j'appelle régulièrement Mes parents J'ai plutôt ma maman en ligne En effet on parle un peu De la pluie et du beau temps De ce que fait l'un Et de ce que fait l'autre Mais pas forcément De sujet un peu plus intime Il y a toute une zone d'ombre Chez les seniors Qui n'ont pas forcément envie De partager avec leurs proches Alors en fait Ce n'est pas vraiment une zone d'ombre C'est-à-dire qu'en fait Vous savez L'isolement Ce n'est pas seulement Le fait de ne pas avoir Quelqu'un à côté de nous On peut tout à fait À être très bien entourée Avec nos proches Et pour autant Se sentir isolée Et un peu exclue Parce que finalement J'ai Annie Une de mes abonnées Qui me disait Vieillir c'est apprendre A renoncer Et renoncer c'est quoi ? Renoncer à ses amis Qui décèdent Ou à son conjoint C'est renoncer à l'utilisation De son véhicule C'est renoncer à des activités Qu'on pouvait avoir avant Et finalement ça Ça isole nos personnes Âgées Je comprends bien C'est pas seulement Qu'ils ne veulent pas En parler Mais ils ne veulent pas Nous inquiéter Tout simplement Du coup Tu as créé Un service d'écoute Par téléphone Pour rompre l'isolement Pour égayer Stimuler Veiller Accompagner Les seniors C'est les mots Que tu as mis Sur la page d'accueil De ton site Mais je pense Qu'ils résument tout Parce que la personne La dame de compagnie Comme tu l'as appelé Passe un coup de fil Échange Discute Ça peut être léger Ça peut être plus intime Ça peut être plus profond Plus triste En tout cas Ils échangent Et toi tu fais un travail D'accompagnement Avec un feedback Pour la famille C'est exactement ça Gauthier En fait l'idée C'est vraiment De faire quelque chose De sur mesure Les dames de compagnie Elles vont gérer Quelques personnes âgées Parce que de toute façon On ne peut pas en gérer Beaucoup On n'est pas comme Sur un plateau De centre d'appel Où on va enchaîner Les appels Avec les personnes âgées Elles vont avoir Quelques personnes âgées Qu'elles vont chouchouter Et appeler régulièrement Et elles vont créer Un lien Qui va leur permettre De bien les connaître Et en même temps Du coup De veiller sur elles L'idée c'est de pouvoir Offrir Aux aidants Aux proches Un service Où une dame de compagnie Va venir veiller Sur leurs parents Si on prend le cas De la voiture par exemple Peut-être Que ce sera plus facile De dire que La personne sent Que c'est un peu dangereux De prendre la voiture Pas un truc Qu'elle dirait forcément A ses enfants Mais par contre Les enfants seront Du coup au courant C'est ça en fait C'est vrai que Alors on parle de la voiture Et ça c'est clairement Une étape Qui est hyper compliquée Il faut les accompagner En fait On doit accompagner Nos parents Au moment où Ils doivent arrêter La voiture Trouver des moyens De pouvoir Apporter Une substitution Donc si du jour Au lendemain On arrête la voiture Il faut peut-être Envisager un portage De repas Pour qu'ils aient plus Besoin d'aller faire Les courses Ou se mettre en relation Avec des transports solidaires Pour qu'ils puissent Continuer à aller À leurs activités Donc finalement Ces étapes-là Moi je vais les Les accompagner Et les personnes âgées Et les proches Pour qu'ils puissent Anticiper Et aller progressivement Sans que ce soit Finalement Une véritable privation De liberté C'est un bon exemple La voiture Alors on va se reprojeter En Tunisie On va se rappeler De ta grand-mère Je disais tout à l'heure Qu'elle avait été malade On va s'intéresser Spécifiquement aux auditeurs Qui sont aux quatre coins De la planète On est sur la radio Des français dans le monde Ils ont leurs parents Qui sont restés en France Qui vieillissent Et ils ont peut-être Par rapport Aux autres enfants Avec des parents Qui vieillissent Cette culpabilité Supplémentaire D'être loin Bah oui c'est sûr Moi je l'ai particulièrement vécu Puisqu'effectivement Quand j'étais jeune Ma grand-mère A été atteinte d'un cancer Et je voyais le trouble Que ça pouvait mettre Dans la maison Parce qu'effectivement C'était ma tante Qui avait la charge De s'occuper de ma grand-mère Et ma maman Qui essayait Le plus possible De prendre un avion Pour y aller C'est vrai que ça Crée une certaine culpabilité On se sent impuissant Et puis Et puis Donc du coup On a besoin D'être Rassuré En fin de compte Et je pense Que le service Écoute et compagnie Peut être finalement Un moyen De garder Un lien Comme un fil Entre La personne Qui est restée en France Et celle Qui est C'est loin Expatriée dans le monde Et en l'occurrence J'ai déjà eu une invitée Qui est expatriée Aux Etats-Unis Avec ses parents Qui étaient vieillissants En France Et qui disait Cette distance Ne pose pas de problème Parce que les problèmes Qui arrivent Je les résous Au fur et à mesure A distance Avec justement Des aides Des accompagnants Des gens qui viennent Livrer les repas Etc C'est-à-dire qu'on n'est pas Non plus Nous une aide sociale On n'est pas non plus Spécifiquement En enfants Spécialistes Des seniors Ta solution C'est vraiment La solution idéale Et ça efface Les distances Ça efface les distances Et ça permet parfois De dédramatiser aussi Parce que quand on est loin On est d'autant plus inquiet En fait Et quelque part Vous allez avoir Une personne Qui va être neutre Si vous parlez A votre soeur Ou à votre frère Et cette neutralité Elle n'est pas là Là vous allez parler Avec quelqu'un Avec une dame de compagnie Qui accompagne votre papa Ou votre maman Et qui est complètement neutre Et qui va avoir Une vision sur la situation Qui est finalement Peut-être Plus concrète Et plus neutre Et s'il faut Une solution médicale On va trouver Un spécialiste Pour résoudre Ce problème médical C'est pas forcément Le frère qui est resté en France Qui va devoir s'en occuper C'est ça Petite question sur le coût Parce qu'évidemment On se pose la question Comment ça fonctionne J'ai vu que tu étais référé Au système du service À la personne Ce qui engendre Une réduction de 50% De crédit d'impôt Oui Alors ça c'est un petit peu La cerise sur le gâteau Et tant mieux Parce que ça fait Que le service reste assez accessible Donc en fait On a un système de formule Donc c'est des abonnements Un abonnement Donc sans engagement Qu'on peut arrêter Du jour au lendemain Avec une fréquence d'appels Alors les appels C'est entre 20 et 30 minutes Pour chacun des appels C'est un minimum Pour pouvoir vraiment Papoter Et ouvrir La discussion C'est minimum 20 minutes Et c'est Il y a la première formule C'est un appel par semaine D'une trentaine de minutes Et si donc On fait un appel par semaine Ça fait donc 4 ou 5 appels par mois Pour une somme de 68 euros Avec la défiscalisation On arrive donc à une somme De 34 euros par mois Pour 4 ou 5 appels D'une demi-heure Ça c'est la première formule C'est un minimum Après je propose aussi Le service propose aussi Des appels Plusieurs fois par semaine Voir même Un appel quotidien Quand c'est nécessaire Et c'est important de signaler Qu'au-delà des appels Des échanges qu'il y a Avec les seniors Il y a une remontée D'informations Auprès des enfants Par exemple Oui tout à fait En fait ce que je fais C'est que déjà A la fin Alors on a un système C'est professionnel C'est-à-dire que les dames de compagnie Sont formées Encadrées Et on a un système D'enregistrement des appels Alors ce n'est pas obligatoire Mais on peut le mettre en place Ce qui permet Pour nous de travailler Sur la formation Des équipes Avec les appels Mais aussi D'avoir une alerte Et de pouvoir avoir un contrôle Et indépendamment de ça Ça me permet aussi D'envoyer systématiquement Tous les mois Avec la facture Le journal des appels Avec la fréquence des appels Et la durée des appels Et vous pouvez aller sur Écoute-et-compagnie.com Il y a même un test gratuit Qui comprend Deux conversations téléphoniques Je vous invite A découvrir ce service Je trouve que ton idée Caroline Elle est géniale Je suis sûr Qu'elle ira loin Et qu'elle correspond En plus parfaitement A nos auditeurs Qui sont quatre coins De la planète Je vous souhaite le meilleur Pour le développement Donc de ton site De ton service Je remercie Exprat Pro Qui nous a mis en relation Aujourd'hui Et on se retrouve Quand tu veux Sur cette antenne Merci Gauthier C'était très sympa Et bonjour à tous Aux quatre coins du monde A bientôt Et t'as vu que ça s'est bien passé Et pas de raison De ne pas dormir cette nuit Ah oui Français dans le monde Français dans le monde .fr Sous-titrage Société Radio-Canada